Je préfère mourir que de retourner à Dubaï. C'est ce qu'a dit André Gauthier lorsqu'il a été arrêté à Oman en mars dernier. Il risque maintenant d'être extradé aux Émirats arabes unis, où il pourrait écoper de 14 ans de prison. L'homme de 65 ans, originaire de l'abbé, a été arrêté en 2015 et condamné à huit ans de prison dans une affaire de fraude. Il a été libéré après un an et demi, en attendant que sa cause soit portée en appel, mais sans passeport et sans papier. Selon ses proches et son avocate, André Gauthier aurait découvert des irrégularités financières dans les activités de son entreprise, la minière Gold EA. Mais lorsqu'il aurait voulu exposer une présumée fraude de 30 millions de dollars aux autorités, les personnes impliquées dans le stratagème avaient déjà quitté Dubaï. Parce que le juge, il l'a dit clairement comme ça. Monsieur, je sais que vous n'avez rien fait, mais vous êtes le seul de la compagnie qui est encore ici. Vous êtes le président de la compagnie, puis vous êtes encore ici, vous ne partirez pas. Ça prend un coupin. À la fin du mois de mars, André Gauthier s'est déplacé à Oman pour tenter d'obtenir des documents au consulat du Canada, lui permettant de quitter le pays. C'est à ce moment qu'il a été de nouveau arrêté. Il est dans un point de bascule. Oman doit se débarrasser de cet individu-là, qui n'a rien fait sur le territoire, mais qui sont poignés avec une patate chaude. D'un côté, Dubaï dit, on le veut ici, et le Canada, semble-t-il, bien, on sait qu'ils ont eu des contacts avec les ambassadeurs. En contact avec le gouvernement du Canada depuis trois ans, la famille estime que le dossier n'avance pas assez vite et a fait appel au député Richard Martel. On a rencontré Mme Freeland, puis on lui a dit que c'est une situation d'urgence, puis il faut le ramener au Canada le plus vite possible. Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères nous a fait savoir que le gouvernement du Canada suivait de très près ce dossier. La secrétaire parlementaire a discuté du cas d'André Gauthier directement avec les représentants du gouvernement d'Oman. Ici Sarah Penno, Radio-Canada, Saguenay.